Salut à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de 4 choses qui sont très importantes à savoir sur les hommes et que personne ne vous dira jamais. Alors vous avez fait des relations qui n'ont pas abouti au mariage, vous n'arrivez pas à faire des relations qui durent dans le temps, vous n'arrivez pas à construire quelque chose avec un homme et vous vous demandez tous à peu bien venir. Alors cette vidéo est en réponse pour toutes vos questions. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, montant Auréon si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Let's go ! Alors tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est des choses que j'ai expérimenté moi-même chez les frères, j'ai un époux qui était un petit ami avant d'être mon fiancé avant de devenir mon époux. Alors j'ai des amis, donc j'ai eu le temps quand même d'observer les hommes et je vous livre tout ceci. Si vous arrivez à prendre ça au sérieux, bien ça va vous aider. Je sais bien que vous allez prendre ça au sérieux. On y va ! Alors la première chose qui est très importante, c'est que les hommes aiment les femmes qui savent ce qu'elles veulent, c'est très important. C'est-à-dire quoi ? Si vous êtes avec Hippolyte, il faut que vous sachiez que c'est Hippolyte ce que vous voulez. Quand on dit je sais que c'est Hippolyte que je veux, pour les hommes ça veut dire concrètement ceci. À partir d'une instant où vous êtes avec Hippolyte, vous devez dire à tous les autres hommes que vous êtes déjà occupés. Donc vos ex qui refont surface aujourd'hui, dites-leur que vous êtes dans une relation très épanouissante avec un homme formidable. Dites-leur que vous n'êtes plus sur le marché. Les hommes que vous avez mis sur une balance, les hommes à qui vous avez dit je vais réfléchir. Dites-leur que vous avez fini de réfléchir et que votre décision elle est prise, que vous essayez de construire quelque chose avec l'autre homme et qui sont des hommes libres à présent, que vous leur souhaitez tout le bonheur du monde. C'est-à-dire quoi ? Finissez avec tous les autres gars là. Finissez avec eux. Dites-leur ciao ciao, dites-leur revoir en fait. Comme ça vous avez Hippolyte et Hippolyte seuls dans votre vie. Alors vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Parce qu'il y a une idée reçue chez nous. Je sais pas qui a dit ça à l'autre. Et puis toutes les dames disent ça. Je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Mais eux ils disent que voilà, tu peux pas être une femme et tu vas avoir un seul homme dans ta vie. Il faut avoir un poum de secours, deux poum de secours, des choses comme ça. Mais notre vie elle n'est pas une voiture. Hum, ma chérie, votre vie elle n'est pas une voiture. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de poum de secours. Vous n'avez pas besoin d'appeler un autre homme poum de secours. Je vous assure que vous n'en avez pas besoin. Parce que si vous gardez un autre homme à côté là, sachez que c'est lui qui vous empêche de bien construire votre relation. Ah ah, vous allez vous dire hein. Comment il m'empêche de bien construire ma relation ? Il vous empêche de bien construire votre relation, pourquoi ? Parce que, quand il y a un petit problème ici, vous dites, il est trop compliqué. Voilà, alors que voilà, Alain il est là-bas, il mettrai tout le temps, il fait ceci, cela. Peut-être que j'irai voir là-bas. Vous ne serez pas concentré. Vous n'arriverez pas à vous donner à 100% dans la relation pour que ça marche. Avant de dire que quelque chose n'a pas marché, il faut se donner à 100%. Il faut être là, il faut donner du temps, il faut donner de l'énergie, il faut se dépenser dedans. Il faut dépenser aussi de la prière dedans. Mais si vous avez, vous êtes dans la relation et vous gardez encore vos assurances, vos sentiers de sécurité, vos pneus secours au dehors des hommes qui sont de l'autre côté et qui vous font du grain, des choses comme ça, vous n'irrez nulle part parce que vous êtes un pied dedans et puis l'autre, il est au-dehors. Soit vous êtes dedans à 100% ou soit vous êtes au-dehors. Choisissez, vous devez choisir. Et vous faites ça comme ça et vous faites en sorte que la personne avec qui vous êtes, c'est-à-dire Hippolyte, parce que nous n'avons que les hommes d'Hippolyte, il faut que Hippolyte sache que dans votre cœur, il n'y a que lui et que dans votre tête, il n'y a que lui. Comme ça, il est rassuré. Comme ça, il sait que voilà, vous voulez faire du sourire avec lui. Parce qu'il y a des femmes aussi qui font du sourire et les hommes aussi qui captent ça vite. Si vous ne voulez pas faire du sourire avec lui, il ne fera pas du sourire avec vous. Ça, vous devez nous garder. Voilà, je pense qu'on a dit tout ce qu'il faut dire par rapport à ce point. Vous avez compris. Alors la deuxième chose, les hommes sont des personnes de paix. Je vous ai dit ça maintenant. Les hommes sont des personnes de paix. Des fois, ils ont des comportements qui ne permettent pas d'entretenir la paix. Ils peuvent dire des choses, ils peuvent poser un acte qu'ils ne calculent pas forcément et qui ne permettent pas d'entretenir cette paix-là. Mais les hommes, ils aiment la paix. Donc si vous voulez garder un homme, sache que vous devez être une personne de paix. Ce qu'il y a une personne de paix là. Nous, les dames, généralement, quand il y a un petit problème, on est prête à crier, à faire des histoires tout le temps et aussi à faire des reproches tout le temps. Les hommes, ils n'aiment pas les reproches. Ça, je vous souffle, ça. Il n'y a pas cet homme-là. Vous pouvez trouver de rares hommes que ça ne les plaît pas forcément. Mais les hommes n'aiment pas les reproches. S'ordonnez une des hommes tout simple. Si vous n'aimez pas que la sombre soit désordonnée, des choses comme ça, prenez vos dispositions. Rangez bien la sombre. C'est le final. Alors, si vous pensez que vous avez tout le temps dit à votre compagnon qu'il faut ranger des choses comme ça, il ne le fera jamais. C'est à vous de mettre des dispositifs en place pour rester quand même dans les conditions que vous aimez. Voilà. Alors, si vous aimez que votre compagnon, il porte des tenues qui sont propres, des choses comme ça, ne lui dites pas pourquoi tu ne laves pas tes vêtements. Non. Il ne faut pas lui dire ça. Prenez la responsabilité de laver ses vêtements. Si vous n'avez pas une machine à laver, faites-le par vous-même. Si vous ne voulez pas le faire par vous-même, recrutez une personne pour le faire à votre place. Et maintenant, s'il continue de porter des tenues qui sont sales, là, vous pouvez lui dire, « Mais chérie, pourquoi tu poses des tenues, ça ? » « Porte ça, là, c'est moi qui l'arrive. » Il m'a dit, « Non, moi, je ne veux pas gâcher les tenues. » Là, il dit, « Non, c'est moi qui lâche les tenues et je voudrais que tu poses des tenues. » Bon, ben, c'est pareil si vous voulez, du coup, des tenues, des choses comme ça. Voilà. Donc, essayez d'éviter au maximum les disputes, les histoires, les histoires inutiles. C'est-à-dire, il va venir, il va vouloir dormir, vous allez commencer de petites histoires de dames, là. Ou bien, vous étiez sorti, il a regardé aussi, un peu comme s'il voulait la draguer, des choses comme ça. Oubliez. Ça vous a fait oublier. Parce que si vous en faites de trop, il sera fatigué et il va sortir. Et si il sort, vous ne savez pas là où il va. Les hommes vont chercher leur paix. C'est-à-dire, s'il est trop chaud à la maison, là, s'il est trop chaud auprès de vous, il est hors de rechercher sa paix. Et s'il va chercher sa paix, vous ne savez pas là où il va. Est-ce qu'il va chez vos belles-sœurs ? Hum-hum. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va chez, je ne sais pas, chez une autre femme au-dehors ? Hum-hum. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Alors, est-ce qu'il va draguer d'autres femmes ? Hum-hum. Vous ne savez pas. Alors, évitez de le faire fuir de la maison tout le temps. C'est important que vous évitez ça. Comme ça, ça ne voudrait pas dire que si un homme, il veut faire des bêtises, il ne va pas faire. Mais évitez que ça vienne de vous. Pour créer un climat de paix à la maison, pour que si le monsieur est vieillé, il sache qu'il est assis, il vient là, je vais dormir. Ma femme, elle a dit à préparer, ou bien ma copine, elle a dit à préparer, bon repas de manger, je vais dormir. Et si vous avez des reproches à vous faire, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, il ne faut pas que la chose prenne une allure de reproche ou une allure de dispute. Dites tout ça pendant que vous êtes en fait, dites ça dans le calme. C'est vrai que pendant que vous êtes en fait, je dis les choses doucement. Ah, tu sais quelle chose que tu vas faire, à quel moment je ne vais pas apprécier. Et donner le micro. Vous savez, des fois, moi je me rappelle quand j'étais au début de la relation avec mon époux, il y avait des choses qui faisaient, moi j'interprétais mal. Et ce n'est pas forcément l'interprétation que je donne à la chose qui est la vérité. Si on lui donnait le micro en lui disant, pourquoi tu as fait ça? Que je comprends peut-être que c'était mon bien qu'il recherchait. Ou peut-être qu'il était dans des problèmes. Vous voyez, si vous appelez peut-être votre compagnon, il ne décroche pas. Ce n'est pas parce qu'il a voté votre appel. Peut-être qu'il est dans son problème actuellement. Et il ne peut pas décrocher le micro. Donc, vous devez comprendre ces petites choses. Captez ces petites choses et puis ça va aller. Ça va aller, la grâce de Dieu. Et la troisième chose. Les hommes là, celui qui a chanté et qui a dit que les hommes sont des enfants, il n'a pas menti. Les hommes ne sont pas des enfants au sens de voilà, on va leur donner des ordres parce qu'ils détestent ça. Ils ne sont pas des enfants dans ce sens-là. Mais les hommes, ils aiment qu'on prenne soin d'eux. Ça là là, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Si vous avez un compagnon, vous devez prendre son nom. C'est-à-dire que vous devez être assez petit soin. Vous devez lui préparer bien à manger. Vous devez faire tout ce... En tout cas, tout ce qu'il faut faire pour l'entretenir, vous devez le faire. C'est ça en fait. Alors les hommes, ils aiment vraiment qu'on prenne soin d'eux. Et les hommes, vous savez, ils ont quitté un certain contexte. Moi, je regarde mon garçon et moi, et je l'entretiens bien. Celui de moi, ce qui va, ce qui ne va pas être... Voilà. Et puis, je suis toujours à l'écoute et tout ça. Et même au-delà de moi, son père aussi fait pareil. Donc les hommes, ils veulent quitter une maman pour une autre maman, mais pas une maman qui va leur donner des ombres cette fois-ci, mais une maman du côté de la bienveillance. Vous voyez ? La bienveillance du côté de l'empathie, du côté de, voilà, la présence et tout ça. C'est ça en fait. Donc, soyez présente. Soyez vivante. Soyez là pour lui en fait. C'est que si, s'il a des besoins, écoutez-le, essayez de voir si vous ne pourrez pas l'aider. Toute la bienveillance dont vous pouvez faire preuve, c'est fait preuve de ça en même. Vous voyez ? Les hommes ne veulent pas d'une femme qui est intéressée que par leur arbre. Parce que les hommes savent que, voilà, si tu prends une femme, tu vas lui donner à manger, tu vas lui faire des cadeaux de ton entant, des choses comme ça. Mais il faut que ça aille au-delà. S'il te donne un exemple tout simple, un exemple. Alors, il y a une femme qu'on appelle Judith. Et puis il y a une autre qu'on appelle Brigitte. Alors, Judith, elle, elle est très gentille. Vous voyez ? Elle est très gentille. Quand elle vient chez Hippolyte, parce que c'est Hippolyte qui s'agit de l'homme, le mal, c'est Hippolyte. Donc, elle vient chez Hippolyte, elle nettoie tout, elle ne peut pas manger, elle fait le lit, des choses comme ça. Et voilà, elle monte ses ailes. Quand elle rentre après, ben, tu as rejoué l'appel Hippolyte. Comment tu vas ? Tu as mangé aujourd'hui ? Tu as fait ce que j'ai préparé dans le compte de l'appel, il faut rechauffer, des choses comme ça. Est-ce que ton travail, ça s'est bien passé ? La présentation, etc. Judith, elle, elle est comme ça. Maintenant, Brigitte. Brigitte, elle, oncle, fait l'appel Hippolyte. Il dit, Hippolyte, comment tu vas ? Bon, tu vois, ma copropriété, là, tu as payé 6,500, il est 25,500, tu as puissé donner ça cette semaine, mais tu as oublié. Voilà. Ou bien, bon, tu sais, ma moto, elle a un problème, si tu peux venir me décaler. C'est quelque chose comme ça, en fait, que Brigitte, elle, dit. Ou bien, bon, ça a dû par moments, mais pas de grandes choses. Vous pensez qu'entre Judith et Hippolyte, entre Judith et Brigitte, pardon, Hippolyte, il va choisir qui ? Il va choisir Judith. Parce que, en fait, au-delà de ce que la personne peut lui apporter, c'est-à-dire au-delà de ce que Hippolyte peut lui apporter, elle recherche la personne en elle-même. C'est-à-dire, c'est Hippolyte qui l'intéresse. On voit dans ses comportements, dans sa pensée, dans sa façon d'agir que c'est Hippolyte qui l'intéresse. C'est-à-dire qu'elle, ce souci est bien commun. Elle veut savoir si Hippolyte a bien mangé, elle veut savoir si Hippolyte a bien dormi, elle veut savoir si Hippolyte va bien, elle veut savoir si, voilà, son entreprise va bien ou si sa présentation à son travail va bien ou bien, si le travail qu'il est parti, c'est sûr aujourd'hui, est-ce que ça a fonctionné ou pas, et ainsi de suite. Elle veut savoir peut-être qu'il a été à une réunion de famille, les gens lui ont mal parlé là-bas. Elle veut savoir si tout s'est bien passé là-bas, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'elle est présente pour Hippolyte. Tant Hippolyte, il va choisir Judith, ça c'est clair. Il n'y a rien à dire là, c'est clair. Donc, si vous voulez garder un homme, sachez que vous devez être, dans la vérité, intéressé par une personne, au-delà de ce que la personne peut vous apporter. Dans la vérité, je dis ça, dans la vérité, pourquoi? Il ne faut pas que vous fassiez un maquillage, et que vous allez rentrer dans le foyer, ça va devenir une pauvée pour vous. Vous voyez, cela dit, si vous n'êtes pas vraiment intéressé par Hippolyte, en tant que personne, laissez-le tranquille. Sinon, vous allez le faire souffrir dans le foyer. De même, il n'est pas comme un contrat, où il faut aller signer, et puis après, bon, voilà, on oublie ses devoirs. Non! Donc, vous devez être vraiment intéressé par le foyer. Tout de vrai. Vous vous souciez de comment il va, de son état d'âme, de son quotidien. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a bien dormi? Des choses comme ça. Oui. Est-ce que des choses qui viennent comme ça? On ne peut pas faire une liste maintenant. C'est qu'instinctivement, vous-même, vous êtes porté vers lui, vous demander, voilà, comment il va, des choses comme ça. Voilà. Donc, les hommes, ils aiment. Les femmes qui sont qui, à tout le monde? Des femmes qui sont vraiment intéressées par la personne qu'ils sont. Voilà. Donc, ça, c'est une partie. Alors, la quatrième chose, c'est que les hommes, ils veulent être fiers de leurs compagnes. S'ils sont avec leurs compagnes, ils veulent être fiers de dire, voici ma copie, voici ma compagne, voici ma femme, et ainsi de suite. Donc, c'est que, vous devez rendre vos compagnons fiers. Je ne vous dis pas forcément pour ça, aller avoir un master, on n'a pas besoin de ça. Je ne vous dis pas forcément pour ça, vous devez avoir un boulot qui est payé à 500 000. Non! Vous-même, votre façon d'être, de forcer le respect. Et, tout ce que vous faites dans votre vie, de forcer le respect. Vous savez, moi, j'ai connu des moments, des dames qui sont au foyer, mais qui sont respectables, même bien, qui sont plus respectables, c'est-à-dire, on peut leur accorder plus de respect, c'est des dames qui voyagent, qui travaillent, qui amènent beaucoup de cash à la maison. Parce que, en fait, ce qu'elles font, elles mettent leur cœur dedans. Elles font bien le travail de femmes au foyer qu'elles font. Elles veillent bien sur les enfants, des choses comme ça, elles sont très bonnes. Je vais vous donner un exemple tout simple. Quand on était à l'université, il y avait une jolie fille, très sympa, avec qui les gens voudraient être. Mais, rapidement, les gens qui veulent faire du semif, rapidement, ils quittent son semif. Donc, en fait, c'est un autre homme qui lui a dit ça, que lui, il est gêné, qu'il est avec ses amis, ses amis se disent, voilà, sa copine est sauf dans tous les sens, elle est passionnée, des choses comme ça. Et, rapidement, elle a changé de comportement. Et puis, tout est rentré dans l'ordre. Vous voyez ? Tout est rentré simplement dans l'ordre tout seul. Donc, sachez que vous devez avoir des comportements, une façon d'être qui doit faire en sorte que votre compagnie, il serait fier de vous. Voilà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Monta Auréole si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, partagez, parce que ça peut aider des femmes. Partagez. Bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501